... Alors Marie-Christine, vous êtes une des premières femmes à avoir investi sur l'Internet en France. Pour ceux d'entre vous qui ont des souvenirs qui sont beaucoup liés à ça, Caramel, Lyco, c'est autre club Internet, le club le plus ouvert de la planète, et bien c'était elle. Vous êtes aujourd'hui directrice associée de Jaina Capital, le fonds d'investissement créé par Marc Simoncini, dont Jacques-Antoine Grandjon a parlé tout à l'heure, et vous allez nous aider à parler d'investissement. À ma gauche, Jean-David Chamborédon. Vous, vous êtes ce qu'on appelle un intrapreneur. Alors vous expliquerez aussi ce que c'est, puisque vous avez fait vos armes chez Capgemini. Vous êtes aujourd'hui le cofondateur et le directeur du fonds ISAI. Vous êtes au bord d'un certain nombre de start-up dont on parle beaucoup, notamment Blablacar, dont les affiches sont en grande dimension dans le métro en ce moment. Et vous êtes sorti de l'ombre pour la lumière et les spotlights l'année dernière, puisque vous avez pris la direction, un peu malgré vous, vous nous expliquerez sûrement, du mouvement des pigeons qui ont fait reculer le gouvernement sur un certain nombre de points fiscaux. Et vous nous direz si vous partagez la vision de Jacques-Antoine sur le fait que la France est le meilleur pays au monde pour entreprendre. Alors tous les deux, tout d'abord, je voudrais peut-être vous poser une question sur votre parcours, puisque vous avez tous les deux des beaux parcours d'entrepreneurs, notamment Marie-Hélène, puisque vous vous expliquez que grâce à l'entrepreneuriat à 35 ans, vous étiez à la tête d'une société de plus de 500 salariés qui était Club Internet. Est-ce qu'au fond, l'entrepreneuriat, ce n'est pas le meilleur moyen de faire exploser tous les plafonds de verre ? Et on ne doit pas dire aux filles, si vous voulez être chef, soyez chef d'entreprise. Tout à fait. Moi, j'ai eu un parcours au début assez classique. J'ai fait une école de commerce un peu similaire à Dauphine et j'ai commencé dans le conseil, ensuite dans les grandes entreprises américaines, Disney, Pepsi, et je m'ennuyais un peu mortellement. Et j'avais envie d'avoir une aventure plus entrepreneuriale, de m'amuser plus dans ce que je faisais aussi. Et c'est là que j'ai découvert l'Internet en 1997. Et donc là, c'est un message vraiment que je veux faire passer à tout le monde, c'est n'hésitez pas, oser, oser aller dans des secteurs nouveaux, oser aller dans des choses que... Et surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes, parce que c'est vrai que du coup, j'ai été très vite, à peine 30 ans, je dirigeais dans une société qui faisait plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 personnes. Et je pense que si j'avais suivi le parcours classique dans des grandes sociétés prestigieuses, jamais j'aurais pu franchir ce plafond de verre. Parce que, voilà, tout prend du temps, parce que malheureusement, c'est souvent plus difficile pour une femme. Et parce que j'étais dans un secteur nouveau, où finalement, être une femme ou un homme, ça ne faisait aucune différence. L'essentiel, c'est d'être là au bon moment et d'avoir l'expérience. Voilà, finalement, j'ai pu diriger assez tôt une entreprise. Et là, c'est vraiment un message aux filles, n'hésitez pas à y aller et à oser, et à oser aller aussi dans des secteurs encore nouveaux dont on ne parle pas. Là, on parle beaucoup d'e-commerce, il y a peut-être des choses nouvelles dans la data, il n'y a pas de projet porté par des femmes. N'hésitez pas à aller dans des secteurs qui s'ouvrent. Alors vous, comment vous avez eu l'idée de vous lancer là-dedans ? Vous vous êtes réveillée un matin ? Écoutez, moi, j'adorais les médias. À l'époque, j'adorais les médias, donc j'avais envie d'aller dans un média. J'adorais lire, j'adorais lire la presse, j'adorais lire les livres. Et puis, je voyais les sociétés traditionnelles de médias qui me proposaient de faire tout du contrôle de gestion, des choses un peu que je trouvais moins excitantes. Puis voilà, j'ai vu l'Internet arriver, je me suis dit, tiens, ça va être un truc qui va être marrant. À l'époque, on ne savait même pas que les gens allaient devenir riche avec ça. D'ailleurs, moi, je ne suis pas devenu riche. Beaucoup de gens qui ont commencé au même moment de moi sont devenus très riches. Mais voilà, je ne suis pas du tout allée pour l'argent. Je suis allée parce que ça m'intéressait. Je trouvais que c'était un nouveau monde à explorer. Mais alors, comment est-ce qu'on se retrouve à importer Lycos en France ? Écoutez, très simplement, j'avais vu... Donc à l'époque, il n'y avait rien sur Internet. Il y avait Lycos et Yahoo. Et donc, je surfais sur Yahoo. J'ai vu une dépêche AFP qui disait « Lycos va venir en Europe et va ouvrir des bureaux en France, dans tous les pays européens, avec Bertelsmann. » Et donc, j'ai contacté Bertelsmann. Je devais être la seule personne à avoir contacté Bertelsmann en disant « Voilà, moi, c'est mon dream job. J'ai envie d'ouvrir le bureau de Lycos en France. » Et finalement, j'ai rencontré, deux jours après, l'Américain qui était là de passage, qui était ravie de voir que quelqu'un avait voulu ouvrir son bureau. Et j'ai démarré avec ma petite... Alors maintenant, je dirais que, voilà, il y a des structures, il y a des accélérateurs, il y a des fonds d'entrepreneurs. Je pense que c'est beaucoup plus facile de démarrer une société à l'Internet. Il y a beaucoup plus de structures. À l'époque, c'était vraiment, je dirais, le no man's land. Et le no woman's land ? No woman's land. Malheureusement, on va en parler après. C'est toujours un peu le no woman's land dans les projets d'entrepreneuriat. Et là, on partage un peu la même opinion avec Jean-David. Alors Jean-David, vous, vous avez un autre parcours puisque vous êtes ce qu'on appelle un intrapreneur. Alors c'est un mot avec lequel tous nos étudiants ne sont peut-être pas familiarisés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait pour Capgemini ? En fait, moi, je suis rentré chez Capgemini au milieu des années 80, donc il y a assez longtemps. C'était une petite boîte. C'était une ETI à l'époque. Maintenant, c'est devenu un grand groupe mondial. Et je me suis spécialisé dans faire des trucs nouveaux chez Capgemini. qui disait Internet, on avait ta me repère en 96, mais France Télécom disait, ne marchera pas. Et moi, j'étais en charge de ce secteur Télécom & Média et j'ai dit, si on ne comprend pas l'Internet, on va rater quelque chose. Et j'ai proposé qu'on crée une entité dans la Silicon Valley. Et on m'a donné le budget. Et je suis parti dans la Silicon Valley. J'ai monté cette entité. J'ai passé trois ans là-bas. Et je suis parti sans connaître vraiment l'Internet. J'avais juste l'impression que c'était un truc important. Sans savoir que les startups, les VCs, le Nasdaq, ça existait. J'étais totalement puceau. Et je suis rentré en disant, l'informatique, c'est bien. Enfin, c'était le service informatique, c'est bien. Mais moi, j'ai envie de faire autre chose. Et j'ai eu de la chance. J'ai pu basculer dans le monde du capital investissement à ce moment-là. Et j'étais rentré chez Groupe Arnault. Et en fait, ils m'ont embauché parce que j'étais un peu techie. Et que dans ce monde-là de l'investissement, à l'époque, il n'y avait que des banquiers d'affaires et des consultants en stratégie. Et j'étais le seul qui savait coder en Java. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis devenu capital risqueur. Donc on revient à l'idée qu'il faut savoir mettre les mains dans le cambouis quand on veut être soit entrepreneur, soit dans le milieu de l'entrepreneuriat. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire des choses au grenier ou à la cave ou au premier étage ou dans la cuisine. Par définition, dans une startup, les gens font tout. Les problèmes qui se posent sont de nature variée. Le nombre de ressources qui sont là ne sont pas nombreuses. Donc forcément, il y a cet aspect polyvalent. Alors une question maintenant qui nous vient à l'esprit, c'est de la même façon qu'on a demandé un petit travail de pédagogie sur mais qu'est-ce qu'un accélérateur ? Même question, même punition. Marie-Christine, c'est quoi un fonds d'investissement ? Je vais répondre, mais c'est Jean-David qui est quand même le grand monsieur du capital investissement. Moi, je suis une nouvelle investisseuse. Moi, je fais un investissement seulement depuis trois ans. Je suis une entrepreneuse qui est venue à un investissement. Jean-David, il y a de longues années... Le fonds d'investissement met de l'argent dans une société contre du capital et dans le but d'accélérer son développement et aide la société dans la définition de sa stratégie, dans ses grands choix, dans son recrutement. Je pense que nos deux philosophies des fonds... C'est des nouveaux fonds, Isaïe et Jaina. Ça a été une nouvelle génération de fonds d'entrepreneurs. Ça a été aussi d'aider le maximum de manière opérationnelle les sociétés. Ce ne sont pas des fonds faits par des financiers, des banquiers d'affaires. C'est des fonds faits par des gens qui ont déjà fait les choses. Alors, qu'il y a de la différence avec, par exemple, le fonds de Michel ? Michel, c'est un accélérateur. Michel, c'est un accélérateur. Je dirais que... Normalement, nous, on vient après Michel. D'ailleurs, c'est ce qui arrive... Parce que nous, il y a des sociétés qui viennent nous voir directement qui ne passent pas par des accélérateurs et qui sont déjà prêtes et qui ont l'équipe, qui ont trouvé leur business model. Je dirais que nous, quand même, on essaye d'investir dans les startups qui ont un business model. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas changer de business model, mais on essaye quand même qu'il y ait un business model. Et donc, certaines, elles sont déjà prêtes. Elles peuvent venir nous voir. D'autres ne sont pas prêtes et elles ont besoin de passer par un accélérateur. Et je trouve que, pour voir ce que fait Michel, ils font un formidable boulot, je pense que certaines ont bien fait de passer par Michel. Parce que ce serait peut-être grillé en allant voir les fonds en n'étant pas assez prêts tout de suite. Voilà. Et nous, on intervient normalement l'étape d'après. Nous, Jaina, on s'est créé, on a fait toutes sortes de choses. Parce que le bonheur, c'est un fond d'un entrepreneur, c'est l'argent d'une seule personne, c'est l'argent de marque. Il fait beaucoup de choses avec Jean-Antoine et Xavier. Avant tout, il fallait des projets qui leur plaisaient. Et on a investi en, ce qu'on appelle le premier tour de financement. Donc, soit du pur seed, donc c'est vraiment le premier argent, soit la société a déjà eu son premier argent, ce qu'on préfère quand même. Elle a déjà eu son premier love money ou de l'argent d'un accélérateur. Elle a déjà pu soit avoir du trafic, montrer que son site play, qu'il y a du trafic qui s'est mis en place, s'il y a du viral qui s'est mis en place. Soit elle a commencé à avoir des premiers revenus, elle a un business model qui marche. Si elle n'a rien, aucune des deux choses, c'est quand même mal parti. Et ensuite, elle a besoin d'accélérer son développement. C'est vraiment quand elle a besoin d'accélérer. Accélérer pour faire quoi ? Si c'est du B2C, pour faire du marketing, pour se faire connaître, faire de la pub, faire des campagnes de communication, recruter son équipe. C'est souvent qu'elle a besoin d'accélérer son développement et de commencer à se staffer. À se staffer en personnes plus seniors qui vont avoir besoin d'un salaire. Donc elle a besoin d'argent pour se staffer. Elle a besoin d'argent pour redévelopper sa plateforme. Donc elle a besoin d'argent. Et nous, notre ticket moyen, il est d'un million d'euros. On a fait 25 millions d'euros d'investissement sur 25 projets. Donc ça fait un million d'euros de tickets moyens. Sachant qu'on a fait des tout petits tickets de 100 000, 200 000 euros, justement souvent avec Jérémy Vérébi, de Xavier Niel, et on a fait des plus gros tickets. Du coup, un autre critère de choix, Jean-David, c'est le flair. Le flair de l'investisseur. Vous, comment est-ce que vous le définiriez ? Le flair de l'investisseur ? C'est un métier de bourrin absolu. Il n'y a aucun flair. Le métier de l'investisseur, c'est de cocher des cases. Et il y a une bonne équipe, oui. Il y a un bon business model, oui. Il y a une bonne traction, oui. Il y a un, oui. Alors j'investis. Je plaisante. Il y a très peu de projets qui causent toutes les cases. Le seul flair qu'on a, c'est d'accepter de faire une impasse sur quelques cases. Et alors, qu'est-ce qui vous dit ? Je peux faire un impasse sur ça ? Les gens. Mais encore. Vous voyez, je peux prendre l'exemple de Bob Lacar, parce que maintenant, ils font de la pub dans le métro. Moi, je m'en rappelle, quand j'ai investi chez Fred Madzella, pas mal de gens un peu sceptiques qui m'ont envoyé des e-mails de ricanement en disant, t'es devenu babacool et tu veux, machin. Quand on est rentré chez l'encovature H.PF, il n'y avait pas de business model. Mais il y avait Fred Madzella. Donc on a dit, la case business model, non. La case équipe, oui. Est-ce qu'on fait un truc sans business model ? Il y a quand même une belle traction. On commence à y avoir des gens qui montent dans les voitures les uns des autres. Ça a l'air quand même de ressembler à quelque chose. Puis voilà, on est rentré là. Je ne sais pas si on appelle ça le flair. Ça veut dire qu'on a fait l'impasse sur une case. Et puis, un an après, on avait un business model. Donc sur ce pari, si on peut dire aussi. Est-ce que vous auriez envie, vous, de partager avec nous une belle expérience, une boîte dont vous êtes particulièrement fière d'avoir participé à la naissance ? Quelque chose qui nous donnerait envie d'être à leur place ? Alors moi, de naissance, je ne fais pas. Je ne suis pas obsétricien. Enfin, comment on dit ? Je n'ai pas sage-femme. Moi, je suis plutôt pour les adolescents. Je peux passer de bébé à adolescent. C'est plutôt ça. Ça marche déjà. Pas quatre pattes. Ils sont déjà debout. Mais je leur apprends à courir. Je ne leur apprends pas, d'ailleurs. Je les observe et je leur dis pour qu'on va plus vite. Un peu un entraîneur, un supporter. Je ne sais pas. En tout cas, les bébés, je ne connais pas de façon absolue. Alors, chez les grands, des grands dont vous êtes super content d'avoir accompagné la croissance ? Je crois que, je parlais de Babacar, c'est clairement aujourd'hui la plus belle histoire d'Isaïe. En tout cas, c'est celle dont je peux dire aujourd'hui avec quasi-certitude que ça sera une des plus belles boîtes internet de sa génération. Il y a aussi de fortes chances que ce soit un succès pan-européen. En tout cas, on est en train de le construire. Il n'y a pas beaucoup de boîtes en C2C françaises qui arrivent à craquer les pays les uns après les autres et à imposer un usage dans des pays qui n'ont jamais connu cet usage. Il n'y a que deux pays dans le monde. Il y a du covaturage. C'est la France et l'Allemagne. Dans tous les autres pays, ça n'existe pas. Donc, on a un train. Et ce n'est pas américain. Ça vient de France. Voilà. Donc, ça, c'est sans doute une des plus belles histoires. Et avant, moi, j'ai connu deux très belles histoires qui étaient PriceMinister.com et Sologer.com. Alors, PriceMinister, je l'ai pris, on va dire, si on compare un enfant, il avait 4-5 ans. Sologer, il avait 10-12 ans. Voilà. Donc, pas tout à fait au même âge. Mais tous les deux, c'était des belles histoires. Et les relations qu'on crée avec les entrepreneurs dans ce cadre-là sont des relations très fortes, très intenses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous les entrepreneurs avec qui j'ai travaillé dans le passé, pour d'autres employeurs qu'Isaïe, ils sont tous dans l'Isaïe, ils ont mis leur argent. Et c'est comme ça qu'Isaïe est née. Mais alors, tous les deux, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin pour aller travailler dans ces fonds ? C'est quoi ? C'est l'espoir qu'on va tomber sur cette perle rare qui va nous sortir nos tripes et qu'on sera super heureux d'avoir accompagné. C'est quoi ? Déjà, je trouve que c'est un métier passionnant parce qu'on rencontre des gens passionnants. Donc, le matin, on rencontre une équipe sur le voyage, l'après-midi, une équipe sur la data, le lendemain, une équipe sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, je dirais que c'est avant tout les rencontres humaines qui font faire se lever ce matin. Et même des gens, moi, je suis ravie quand j'ai des gens sur lesquels, finalement, on n'a pas investi. Après, l'investissement, ce n'est pas une science exacte. On peut se tromper, laisser passer vos dossiers. Mais si, ne serait-ce qu'on leur a donné un petit conseil et six mois après, ils nous disent, voilà, vous nous avez dit ça, finalement, je l'ai fait après et je vous en remercie. Ça fait plaisir. Au moins, on a passé une heure à aider quelqu'un à lui donner un conseil. Donc, je dirais que c'est avant tout la rencontre humaine. Moi, sur les belles histoires, vraiment, on ne sait pas ce que ce sera, mais on en a une qu'on a faite qui est made.com, qui est un site de mobilier design. C'est trois Français qui ont créé ce site à Londres. Alors là, c'était vraiment un pari. Si on a investi sur le PowerPoint, c'est rare d'investir sur le PowerPoint. On s'est planté en investissant sur le PowerPoint dans d'autres sujets. Mais là, c'était, je dirais, avant. C'était surtout ce qui a fait le succès, c'est l'équipe. Donc, ils font du mobilier design, principalement fabriqué en Chine. Et ils ont cassé la chaîne de valeur traditionnelle du e-commerce de meubles. C'est-à-dire que c'est directement du producteur au consommateur. Donc, selon le modèle qu'on attend un peu pour être livré. Et je pense que leur succès vient du fait que c'était une rencontre entre deux HEC. Un banquier d'affaires très brillant, un jeune chinois qui arrivait en Paris à 15 ans, qui a 17 ans à intégrer HEC sans avoir parlé français un deux ans avant. Un autre orienté plus process, donc plus supply chain, etc. et une rencontre avec une fille, une architecte. Et donc, cette fusion des trois, et elle a vraiment un talent, un talent à désigner, à choisir des jeunes designers pour faire des modèles originaux et arriver à les produire à plus bas coût en France, en Chine, ou dans d'autres pays, Indonésie, et même maintenant en Angleterre, pays de l'Est. Et c'est ce mélange des trois, ces trois personnalités ont fait en sorte qu'aujourd'hui, la société, au bout de trois ans, ça peut faire plus de 25 millions de pentes de chiffre d'affaires. Elle s'est installée en France, en Italie. Alors l'histoire n'est pas encore écrite, il y a encore beaucoup de travail, le e-commerce c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est une belle satisfaction. Si on parle un petit peu plus en détail des équipes, maintenant on va arriver à la sempiternelle question féminine, puisque vous avez bien compris que ça fait partie des thématiques de la soirée. Quand j'ai parlé à Jean-David avant l'intervention, Jean-David m'a dit, moi je ne sais pas si je suis nulle, mais chez moi il n'y a quasiment pas de start-up, ou d'entreprise en tout cas, qui sont portées par des femmes. Dans mes investisseurs, des filles, il n'y en a pas beaucoup plus. Et on se dit finalement, mais c'est quoi le problème ? Est-ce que c'est le mot capital risque qui fait peur aux filles ? Et pourquoi elles sont si peu nombreuses ? Pour donner les chiffres, il y a 80 entrepreneurs qui ont investi dans Isaïe, il n'y a que deux jeunes femmes. Donc 2 sur 80, ce n'est pas un très gros chiffre. Et sur les un peu moins de 30 fondateurs du portefeuille, il y a une seule fille. Donc ça fait 3,33%, si je vous le dis bien. Donc ce n'est pas beaucoup. Donc on doit être assez nul. Une explication, et je verrai si Marc-Cristine est d'accord avec ça, mais une explication, c'est que les projets, entre guillemets, prospects pour le capital risque, ne sont peut-être pas les projets que naturellement, les jeunes femmes, dans lesquels les jeunes femmes se projettent. Parce que, en gros, un projet qui est un bon prospect pour le capital risque, c'est un projet à l'hypercroissance. C'est un projet qui va avoir une trajectoire... Alors en général, c'est l'hypercroissance qui suit une période assez difficile, ingrate. À un moment donné, ça part. Et il y a cette vision de l'hypercroissance, en tout cas le capital risqueur, c'est ça qu'ils cherchent. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les filles, elles n'ont pas assez d'ambition ? Peut-être que naturellement, une jeune femme, quand elle construit l'idée qu'elle a d'entreprise, c'est une vision linéaire, peut-être plus safe, plus accessible, moins binaire, parce que l'hypercroissance, quelquefois, elle ne vient pas du tout dans les projets d'hypercroissance. Donc voilà, peut-être qu'il y a dans cette différence d'appréciation de la trajectoire de l'entreprise idéale, celle que l'entrepreneur veut porter, une différence entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas si Marie-Christine est d'accord avec ça. Justement, une réaction, Marie-Christine, sur ces facteurs endogènes. Les femmes se mettraient des freins à elles toutes seules ? Moi, je pense. Mais nous, on partage à peu près la même vision. Nous, on reçoit 1 000 projets chez Jaina par an. Moi, j'avais fait l'analyse, parce que ça nous intéressait de voir. On a reçu 5 % de projets portés par des femmes. On en a financé, nous, 3. Donc c'est sur 25 projets. Donc on est à 10 %. Je pense qu'on a fait deux fois le double. Et ce n'était pas de la discrimination positive ? Non, non, non. C'est parce que vraiment, c'était des filles super. On avait des super personnalités et des très beaux projets. Et si on enlève, je dirais, tous les projets liés à la maman, la boîte pour maman, les habits pour maman, les activités pour les enfants, il y en a beaucoup moins de 5 %. Je pense qu'il y a un problème plus profond que purement arrivé au capital risque, qui se fait dès l'école. On met les femmes, finalement, dans des cases, du marketing, du RH. Les petites filles, on leur fait faire des robes de princesse à colorier des petites, et les garçons, on leur offre des robots. Donc je pense que c'est un problème beaucoup plus profond de l'école, de l'éducation. Il n'y a peut-être pas assez de rôle modèle femmes. Donc il faudra, je pense, changer un peu dans l'école, faire venir des femmes entrepreneurs. Parce que nous, il y a une des filles qui a monté le projet, elle fait « We car », « We car », ce n'est pas comme la black car, mais ça s'apparente, c'est de la location de voitures entre particuliers. Et elle a cherché de l'argent après, et on a eu des remarques, de dire « Mais il y a une fille qui fait un truc de bagnole ? » Alors que c'est du site aussi, c'est vraiment plus de l'Internet que réellement de la voiture, parce que la voiture, c'est celle du particulier. Donc on a eu ces remarques-là. Donc je pense que, un, c'est plus profond et ça vient de l'école, et il va falloir beaucoup de choses pour changer les choses, mais je pense que le rôle modèle peut changer les choses. Je pense que les femmes n'osent pas assez... Vous pensez à des rôles modèles à part « We car » ? Aujourd'hui, à qui on pourrait se référer ? Il y en a moins, mais j'ai l'impression quand même que... Si les entrepreneurs qui sont dans la salle, on leur dit « Mais pensez à qui ? » J'ai l'impression que moi, ce que je vois, c'est dans la général... Donc les femmes se mettent des barrières elles-mêmes, elles n'osent pas assez. Je pense que... Moi, je l'ai vu dans plein d'équipes. Je pense que la fille, elle arrive dans une... Moi, j'ai managé des équipes de comité de direction. La femme, elle avait excessivement travaillé. Elle arrivait, la première chose qu'elle disait en présentant son dossier, c'est « Ah, mais j'ai pas fait ça ! » Alors que l'homme, il arrive, elle s'est fière de lui, et il monte son dossier, même s'il a moins travaillé. Donc voilà. C'est une assurance que doivent prendre les femmes. Les femmes n'osent pas assez. Elles se mettent des barrières toutes seules. Alors est-ce qu'on a raison de faire des couveuses pour les filles au milieu, pour leur montrer de faire ça ? Moi, c'est pas un peu infantilisant, finalement, quand même ? Il y a des... Je pense que quand même dans la génération... Moi, je dirais aux filles, mais allez-y quand vous avez 25... Parce qu'à un moment donné, il y a quand même un facteur aussi qui fait que quand les femmes commencent à avoir des enfants, c'est quand même plus compliqué de créer sa boîte, avoir des enfants, etc. Parce que quand même, les deux premières années de la start-up, c'est quand même... Ça sert d'os fort. C'est pas travailler chez la BNP ou chez Orange. On rentre le soir à 6h, 7h et on n'y pense plus. Donc je pense quand même que ça met des freins. Quel que soit qu'on veut dire qu'on commence à avoir une vie de famille, des enfants et tout, ça met des freins. Et donc moi, je dirais aux filles, allez-y, allez-y avant d'avoir créé une vie de famille. Allez-y dès que vous sortez de l'école, travaillez ou faites deux ans dans une entreprise où on vous forme bien. Et ensuite, allez-y, allez-y quand vous êtes libre. C'est... Voilà, les femmes ont se passés. Et je trouve quand même que dans la génération toute jeune, des filles entre 25 et 30 ans, il y a quand même des beaux exemples de filles qui y vont. Il y a... Nous, on a investi dans Stéphanie Pellaprade, restopolitane. Elle a une énergie incroyable. Elle est allée voir toute seule, tous les ténors du web. Jacques-Antoine de Ranjon, Xavier Niel, Marc Simoncini. Elle les a tracés derrière. Marc Simoncini, un jour, ils sortent du restaurant, elle a attrapé, etc. Elle a eu 10 comme ça, qui lui ont mis chacun 100 000 euros. Bon, il fallait le faire. Il y a une fille, Céline Lazorte de Litchi. Je trouve qu'il y a une nouvelle génération de filles toutes jeunes, 25-28 ans, on a Agathe, qui osent. Et je trouve que c'est plutôt positif. Donc on va quand même terminer sur ce souffle positif de l'entrepreneuriat. Juste avant de conclure, Jean-David, on ne peut pas ne pas revenir sur votre expérience animale ou volatile. Vous avez porté l'année dernière le mouvement des pigeons. Vous avez réussi à faire piller le gouvernement sur la cession des entreprises. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur les conditions de l'entrepreneuriat en France ? Et est-ce que vous conseillez à nos jeunes entrepreneurs dans la salle de créer leur entreprise ici ? Je dirais à peu près la même chose que Jacques-Antoine. C'est-à-dire que c'est assez facile de démarrer un business en France. C'est assez difficile de le développer à partir de la France ou d'en faire des très grosses boîtes. En tout cas, c'est la pyramide à une base assez large et une pointe pas assez haute et trop pointue. On va dire ça comme ça. Moi, je me suis beaucoup battu pour le sujet des plus-values de cession parce que je considère que sans capital, on ne peut pas faire grand-chose. Si on dissuade les investisseurs, par définition, on restreint la taille de la pyramide à la base. Maintenant, on n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui en France, en early stage, mais à GDP égal, on investit quand même 30 fois moins que les Américains. Donc on a encore une petite marge de progression. On peut faire x30. Et notre pyramide, elle n'est pas très haute et elle est très pointue. Il faut qu'on l'élargisse, qu'on la fasse monter, qu'on la fasse grandir. Voilà. Qu'est-ce que je tiens comme... Donc voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un projet qui prend de l'ampleur, à un moment donné, on ne peut pas aller trouver de l'argent en France. Il faut aller le chercher en dehors de France. Ça veut dire, comme le disait Jacques-Antoine, quand une boîte grossit, qu'on doit attirer des talents étrangers, dans certains cas, on ne peut même pas les incitiver au capital. Ce qui est une absurdité. Et c'est exactement pour les raisons que citait Jacques-Antoine, pour punir quelques FAT4 du 440. Voilà. Donc il y a plein de choses qui déconnectent le monde politique, parlementaire, gouvernemental de l'entreprise. On ne peut pas dire que le gouvernement actuel soit le plus proche des entreprises. Mais celui d'avant, il n'était pas non plus très proche du monde des start-up et des PME. Voilà. Donc moi, les pigeons, ça m'a fait découvrir ce monde-là, technocratie, la politique. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'ils nous connaissent très 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 mal. Et qu'il faut faire une pédagogie extrêmement bas niveau pour qu'ils comprennent. Donc un message mitigé, on va dire. Mais en tout cas, il y a partout dans la salle et partout en France, des Slim Cat qui, eux, ont super envie de réussir. Qui sont à la fois des garçons et des filles. On peut dire qu'eux, ils feront peut-être bouger les lignes par la base. Je pense qu'on commence à faire bouger les lignes. Moi, je fais partie avec Marie-Christine, d'ailleurs, des premiers membres du conseil d'administration de France Digital qui regroupe les investisseurs et les entrepreneurs du web, qui s'est monté de façon un petit peu, disons, sans du tout voir le mouvement des pigeons arriver. Mais finalement, c'était le même esprit, c'était la même vision, la même génération, le même groupe de personnes. Et on pèse, finalement, parce qu'on crée des jobs, on crée des jobs en CDI, on fait de la croissance, on fait du chiffre d'affaires à l'export, etc. Donc, je pense qu'on sera de plus en plus audibles et que peut-être on arrivera à faire voter, dès le premier coup, des projets de loi de finances qui ne sont pas absolus. Je voulais vous donner un message positif pour finir. Je pense quand même que dans le tout début de la création en France d'une entreprise, il y a quand même beaucoup d'aide en France. Et donc, on est quand même un pays... Alors après, il y a plein de difficultés. Quand on commence à vouloir beaucoup plus de capital, il y en a moins. Les boîtes doivent aller chercher des fonds étrangers. Il n'y a pas tellement d'argent pour du gros CapDev. Il n'y a pas d'argent non plus pour du très gros CIN. Mais enfin, au tout démarrage, il y a quand même des incitations fiscales. Il y a beaucoup d'aide publique. Il y a les structures d'incubateurs. Donc, on est quand même un pays pas si mal loti pour créer des boîtes au début. Et c'est vrai que moi, j'étais assez étonnée. La semaine dernière, je suis allée à un événement en Israël de start-up, etc. où ils sont très forts sur des start-up très techniques. Alors là, pour le coup, très techniques. Et j'étais excessivement étonnée. Parce que pour avoir fait tous les événements high-tech de Paris depuis des années, où il y a quand même un gros public masculin, là, il y avait moitié-moitié. Il y avait moitié de filles, moitié de garçons. Donc comme quoi, ça peut arriver. Ça peut avancer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Parce que c'est une excellente transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada